Vous me connaissez depuis le temps, n'est-ce pas ? Je ne raconte que très rarement ce qu'on appelle des cold case, des histoires criminelles auxquelles il manque la fin, des affaires non résolues. Et bien je vais faire une exception parce que l'affaire est tellement cold qu'elle est quasiment congelée. Il s'agit de l'affaire du docteur Godard, qui disparaît du jour au lendemain avec ses deux enfants après avoir sans doute tué sa femme. Je débrieferai cette histoire avec le capitaine Thierry Luzot de la Gendarmerie Nationale qui a travaillé sur cette enquête et qui l'a dirigée. Nicolas Loupien m'a aidé sur Scoula, réalisation Boris Poczynski. Europe 1, Christophe Ondelat. Thierry Loupien m'a aidé sur Scoula en Normandie à quelques jours de la rentrée des classes 1999. Camille, Marius, venez voir. J'ai une surprise pour vous. Ça vous dit d'aller faire du bateau à Saint-Malo ? J'ai loin un voilier. Super papa, super, mais c'est bientôt la rentrée quand même. On part cinq jours, les enfants, et on rentre juste avant leur rentrée. Ça vous changera les idées, non ? D'accord, super. Je vous la présente, cette jolie petite famille. Le papa s'appelle Yves Godard, il est médecin. La maman s'appelle Marie-France. Elle n'ira pas faire de la voile, elle déteste ça. Et les enfants, Marius, quatre ans, et Camille, six ans. Pour tout le monde à Thierry-sur-Seul, c'est une famille, j'ai envie de dire, normale. Ça commence souvent comme ça. Avant le crime, tout le monde est normal. Ça n'est que quand l'enquête commence, qu'on commence à fouiller dans la vie des gens et qu'on découvre, bah que non. Ils n'étaient pas normaux. Peut-être que ça n'existe pas, les gens normaux. Peut-être que chacun a sa part de secret. Plus ou moins gros, plus ou moins avouable. Et la famille Godard n'en manquait pas de secret et de non-dit. Mais pour l'instant, c'est un père normal qui emmène ses deux enfants pour un petit rap de vacances à cinq jours de la rentrée des classes. Le mercredi 1er septembre 1999 à 9h moins le quart, le docteur Godard embarque les deux gamins dans son minivan Volkswagen et c'est parti, en route pour Saint-Malo. Quand ils arrivent au port de plaisance des Sablons, à Saint-Malo, il est environ 11h. Alors, alors, pontons-eux. C'est là-bas, venez les enfants. Emplacement 79. C'est celui-là, là. Le bateau qu'il a loué s'appelle le Nick. C'est une belle bête de presque 9 mètres. Il faut dire que c'est un vrai voileux, hein, Yves ? Il a même été moniteur de voile. Et donc, je vous rassure, il est parfaitement capable de manœuvrer tout seul un gros bateau comme le Nick. Sachant qu'à 4 et 6 ans, il ne va pas pouvoir compter sur ses enfants. Avec le Noir, il fait le tour du bateau pendant que les enfants jouent sur le ponton. Vous allez où, là ? Robin, on va juste faire un petit tour. On ira peut-être jusqu'à Péros-Guirec. C'est à 90 000 nautiques, 160 kilomètres vers l'ouest. Il fait beau. Ça devrait bien se passer. Avant d'embarquer, Yves Godard fait quelques courses, des produits de nettoyage, des bonbons et deux bouteilles de whisky. C'est un vieux loup de mer, le père Godard. Il carbure pas à l'eau plate. Et voilà, il quitte le port. Sur la manche, il fait grand bout. Mer calme, légère brise de nord-nord-est. Yves met le cap à l'ouest. Le lendemain, 2 septembre, la vedette des douanes La Rance aperçoit le nic entre le cap d'Erqui et le cap Fréel, à l'ouest de Saint-Malo. Ergord, encore un marin, nous tous, avec le vent kiffé, franchement, ils auraient pu sortir les voiles. Eh ben non, il est au moteur. Ah, je te jure. Du coup, ben, ça les attrique, les douaniers. Eux, ils sont là essentiellement pour traquer les trafiquants de drogue. Alors au cas où, ben, ils décident de contrôler le bateau. Toine française, monsieur. Nous allons nous mettre un couple point à contrôle du bateau. Un des douaniers monte à bord. Bonjour, monsieur. Vous pouvez me présenter les papiers du bateau, je vous prie. Yves Godard s'enfonce dans la cabine pour aller chercher les papelas. Et là, sur une banquette à l'intérieur, le douanier voit une petite fille qui dort. OK. Et sur le pont, une housse de planche à voile. Ça, c'est moins bien. pourvu que le père n'ait pas l'idée d'aller faire de la planche en laissant les gamins à bord. Bon, les papiers sont en ordre. Au revoir, monsieur. Et bonnes vacances. Dans les jours qui suivent, des gens diront qu'ils ont vu le nid qu'au large entre Saint-Brieuc et Paimpol. Et d'autres qu'ils ont vu le docteur Godard à terre au niveau de l'Anse-de-Bréhèque. Oh, ben, je l'ai vu. Il était en train d'acheter des gaufres. Je me souviens, c'était deux gaufres au chocolat. Je pense que c'était pour les gamins. Non ? Peut-être. En tout cas, c'est la dernière fois que quelqu'un aperçoit le bateau. Le dimanche matin, veille de la rentrée des classes, à l'heure où les Godards étaient censés rentrer à Saint-Malo, un chalutier aperçoit en mer, au droit de Roscoff, un bateau pneumatique rouge à la dérive. Ça ressemble à une annexe. Et une annexe vide, c'est toujours inquiétant. Alors, les pêcheurs la remontent à bord. Dedans, il y a juste un ciré chaude. Et regarde, il y a un chéquier dans la poche, là, au nom de Yves Godard. Et donc, par radio, le chalutier prévient le cross, le centre de sauvetage, et communique le numéro d'immatriculation de l'annexe. Je vous remercie. Vérifiez, c'est l'annexe d'un voilier qui appartient à une société de location de Saint-Malo. Je vais voir avec eux. Merci en tout cas pour l'info. Dans la foulée, les gendarmes maritimes appellent le loueur. Je vous confirme qu'un monsieur Godard a bien loué le bateau. Il m'a dit qu'il partait en croisière avec ses deux enfants. Il avait l'air d'un marin confirmé. J'avoue que je suis très surpris. Et quand la location s'achève le 5 septembre au soir, le voilier ne rentre pas au port. On n'a pas eu de signaux de détresse ces derniers jours ? Ben non. Tu as essayé d'appeler le bateau par VHF ? Oui, bien sûr. Pas de réponse. On a aussi lancé un appel à tous les bateaux qui naviguent dans la zone. Mais aucun retour pour l'instant. Et le jour de la rentrée des classes, Katel Touchard présente Camille Godard. Elle n'est pas là Camille Godard ? Eh non. Elle a disparu en mer avec son papa et son petit frère. La gendarmerie maritime vient d'être saisie d'une enquête pour disparition inquiétante. Le loueur du voilier a dit aux gendarmes qu'ils étaient trois à bord du bateau. Un homme et deux enfants. Et la mère ? Faudrait peut-être la prévenir. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'elle se soit pas inquiétée de la disparition de son mari et de ses enfants. Elle nous a pas appelés. Tu trouves pas ça bizarre, toi ? Oui. Effectivement, c'est très étrange. Et donc, les gendarmes décident d'aller chez eux à Tilly-sur-Seul en Normandie. Ils sonnent. Pas de réponse. Alors, ils forcent la porte. Ils entrent dans la maison. Au premier coup d'œil, tout a l'air normal. Le frigo est plein. Les cartables sont prêts pour la rentrée. Sur la table de la cuisine, il y a un mot signé du père. On part quelques jours. On revient dimanche. Ça aussi, c'est bizarre. Ce mot, c'est pour sa femme. Ils n'ont pas parlé de cette croisière en mer avant. Ils lui annoncent le truc comme ça par un petit mot sur la table. Drôle de famille. Et puis, les gendarmes empruntent l'escalier qui monte vers les champs. Ils entrent dans la chambre des parents. C'est des taches de sang. Tu crois pas sur les murs ? Oui, j'ai bien peur que vous. Et là, il retourne le matelas. Il est gorgé de sang. Et du sang, il y en a aussi dans la salle de bain, sur le bord du lavabo et sur un gant de toilette et sur un plaid dans le lave-linge. La mer ? Ils pensent tout de suite à la mer, évidemment. Elle a été tuée et c'est pour ça qu'elle ne se manifeste pas. Tuée par qui ? Par son mari disparu ? Du sang. Il y en a aussi partout dans le combi Volkswagen du Père Godard. On vient de le retrouver sur un parking du port de plaisance de Saint-Malo, garé, les vitres ouvertes. Et dedans, les gendarmes ont trouvé deux ampoules de morphine vides. Alors ce sang dans la chambre et dans la voiture, est-ce que c'est le sang de la mer ? C'est facile à vérifier. Il suffit de comparer l'ADN avec celui qui se trouve, par exemple, sur sa brosse à dents. Je vous confirme qu'après comparaison ADN, le sang collecté par vos techniciens est bien celui de Mme Godard Marie-France. Donc, la mère a été soit grièvement blessée, soit tuée. Bon, d'après tous les proches que j'ai interrogés, aucun n'a de nouvelles de la mère depuis le 31 août. Ça fait donc plus de 15 jours. La dernière personne qui a été en contact avec elle, c'est sa fille aînée d'un premier mariage. Elle l'a eue au téléphone à 17h31, précisément le 31. Et depuis, plus rien. Et elle n'était pas sur le bateau avec son mari et ses enfants. C'est sûr, le loueur est formel. Oh non, moi j'ai aucun doute. Il y avait qu'un homme et deux enfants qui sont montés à bord. Avec quelques sacs, une planche à voile dans sa housse, c'est tout quoi. Une planche à voile ? Et pour quoi faire ? Vous vous souvenez que les douaniers, quand ils ont contrôlé le NIC, se sont posés la même question. faire de la planche à voile à partir d'un voilier avec deux enfants de 4 et 6 ans qui seraient donc restés à bord tout seuls ? Ça ne tient pas debout. Vous pensez que... Non. Vous pensez que le cadavre de la mer était peut-être dans la housse de la planche à voile ? Et que ça serait donc le père qui l'aurait tué ? Ça serait complètement dingue. On se calme. On est peut-être sur une mauvaise piste. Si Yves Godard a tué sa femme avant de s'enfuir avec ses enfants, il a peut-être tout simplement enterré son corps quelque part dans la campagne normande. C'est quand même plus simple que de le traîner sur le port de Saint-Malo dans la housse d'une planche à voile. Alors, en fouille alentour, on ne trouve rien. À partir de là, soyons clairs, c'est beaucoup plus qu'une affaire de disparition inquiétante. C'est un meurtre dont on parle. Dans une enquête pour meurtre, en général, on commence par se rencarder sur la victime et son entourin. Autrement dit, sur la famille Godard. Ils avaient l'air normaux. Ils ne le sont pas vraiment. Ça n'existe pas, les gens normaux. Désolé de vous le redire. Bon, voilà ce que j'ai pu réunir comme info. Les deux se connaissaient depuis les années 80. Ils se sont rencontrés. Ils étaient tous les deux mariés. Ils avaient tous les deux des enfants. Ils ont divorcé chacun dans leur coin et ensuite, ils ont commencé par vivre ensemble. Et puis, arrive la petite Camille, donc après la naissance de la petite Ismari et le gamin Marius, né deux ans plus tard. à part ça, les gens de Tilly sur Seul nous ont dit qu'ils n'étaient pas intégrés. Ils ont même dit qu'ils étaient un peu distants. Certains ont même dit bizarre. Enfin, surtout lui. Qu'est-ce qu'il faisait, lui ? Ben, il était médecin généraliste à Caen. Enfin, j'ai plutôt envie de dire marabout. Sorcier. Ah bon ? C'est-à-dire ? Ben, il faisait pas vraiment de la médecine traditionnelle. Il faisait de l'acupuncture, de l'homéopathie, de la sophrologie et même, accroche-toi. Il faisait le magnétiseur. Et il était radiesthésiste. Et il faisait aussi de l'hypnose. Un charlot, quoi. Charlot, je suis pas trop d'accord. De mon expérience. Il y a des médecins comme ça qui ont de sacrés résultats. Moi, ma femme, elle, elle se soigne qu'avec l'homéopathie. Et franchement, ça marche. Ah ouais ? T'es comme ça, toi ? Moi, j'y crois pas du tout à tout ça. Moi non plus. Mais c'est pas le sujet. Voilà pourquoi les gens sans doute le trouvaient bizarre, le docteur Godard. Et encore, ils savent pas tout. Il faisait partie d'une sorte de secte. L'ordre de la Roscroix. Dans lequel il a participé, par exemple, à des conférences sur la réincarnation et c'est là qu'il a commencé à se passionner pour la voyance et qu'il s'est mis à utiliser l'hypnose dans ses activités de médecin. L'hypnose, je cite, pour chercher les causes de leur maladie dans le passé des patients. L'hypnose pour parvenir à une régression à la vie intra-utérine. Autrement dit, pour revenir à l'état de bébé. Glips. Bref, c'était un peu le potage dans la tête du docteur Godard quand il a disparu. Cela dit, il avait qui tenir. Son père aussi était un peu zinzin. Vous savez ce qu'il a fait un jour, le père d'Yves Godard ? Il est parti avec sa femme faire un tour du monde à la voile et il l'a abandonné lors d'une escale en Espagne. Son propre père. Les chats ne font pas des chiens. Bon, j'ai appris autre chose sur Godard. Il a eu des soucis avec le conseil de l'ordre pour pratiques illégales de la pharmacie. Figure-toi qu'il donnait à ses patients des médicaments qu'il fabriquait lui-même. Donc, ils l'ont suspendu pour quatre mois. Il y a autre chose. Il était le trésorier départemental d'un syndicat professionnel qui s'appelle le CDCA. Confédération de défense des commerçants et artisans. Bon, c'est un syndicat qui lutte contre le poids des charges chez les indépendants. Et alors, ce syndicat, il a poussé à ne plus payer ses cotisations à l'URSSAF et aux caisses de retraite et à l'assurance maladie. Et donc, au moment de sa disparition, il devait plus de 300 000 euros à ses organismes. et les huissiers c'est le siège de son cabinet. C'est intéressant ça. Je confirme. C'est très intéressant. Et vous devez savoir que sa femme Marie-France était très loin de toutes ces dingueries. Elle ne le suivait pas dans ce grand n'importe quoi. Du coup, le couple battait sérieusement de l'aile. On a retrouvé son journal intime chez elle. Elle voyait un psychothérapeute. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible que le gars soit devenu son amant. Mais sans certitude. Du coup, un scénario se dessine. Le docteur Godard voulait partir à l'étranger pour recommencer une vie à zéro loin des huissiers et du conseil de l'ordre. Sa femme Marie-France n'était pas d'accord. Ils se sont engueulés. Il l'a tué. Et il est parti avec les gosses. Hypothèse. Parce que pour l'instant, on n'a pas de cadavres, on n'a pas d'armes et on n'a pas de bateaux. Dans les semaines qui suivent la disparition de toute la famille, un corbeau entre en action. Les gendarmes reçoivent une lettre anonyme. Le docteur Yves Godard est bien vivant. Il vit en mer d'Irlande sur l'île de Mann. Le prendre au sérieux. Ile de Mann. Les gendarmes y vont immédiatement. Et un hôtelier, effectivement, pense qu'il a eu le docteur Godard et ses deux enfants comme clients. Et un barman aurait vu Godard avec ses gosses et une femme blonde. On vérifie tout ça. Mais c'était il y a un mois. S'ils étaient là, ils n'y sont plus. Six jours plus tard, deuxième lettre anonyme. Le docteur Godard est dans la région des îles hybrides à Lewis. Sauvez Marius et Camille. Les gendarmes prennent tout de suite le ferry pour les îles hybrides. Pour rien. Ils n'y sont pas. Et il n'est pas certain qu'ils y soient passés un jour. Il y a une piste à exploiter. Les lettres. Si ça se trouve, le corbeau a laissé son ADN sous l'éteint. Bon, c'est confirmé. On a un ADN. On l'a passé au fichier. Malheureusement, ça ne donne rien. On n'a pas cet ADN en stock. En revanche, on peut dire que c'est un ADN féminin. C'est une femme qui nous envoie ces lettres. On convoque des dizaines de femmes de l'entourage des Godards. On leur fait faire des dictées pour comparer l'écriture. Rien de conclure. On fait aussi des prélèvements sur 300 personnes proches de la famille. Ça ne donne rien non plus. Dans cette affaire, les gendarmes n'ont pas fini de voyager. Car à partir de l'année 2000, le docteur Godard est signalé partout. En 2000, à Phuket, en Thaïlande. En 2002, à Miami, en Floride. Et puis en Chine, où il ferait de l'humanitaire. Et jusqu'en Afrique du Sud, où on le signale en septembre 2004. Et à chaque fois, les gendarmes y vont, ils entendent les témoins, ils vérifient. Mais ça ne débouche sur rien. Rien du tout. Mais dans ces années-là, il y a du nouveau quand même. La mer envoie tout un tas d'indices aux enquêteurs. En septembre 1999, un cargo repêche en gilet de sauvetage du NIC au large de Cherbeau. Et une semaine plus tard, nouvelle découverte en Angleterre. nous avons trouvé un radeau de survie qui porte le nom du voilier que vous cherchez. Le NIC. Très intéressant, très intéressant. Vous l'avez trouvé où ? Sur une plage du Dorset. Une précision tout de même, il y a beaucoup de bateaux qui naviguent dans cette zone. Le radeau était là depuis peu de temps. Parce que sinon, on l'aurait forcément trouvé avant. Et puis, au début de l'année 2000, un chalutier croisant au large de l'île de Batts remonte un sac dans ses filets. Dedans, les permis de conduire d'Yves et Marie-France Caudard, les cartes grises de leur voiture, des chéquiers, des chumelles et un marteau. Moi, je pense que tout ça m'y bout à poux. On peut conclure que le bateau a fait naufrage. Il a coulé et puis relâche un par un tous les objets. T'es sûr de ça ? Moi, je pense pas. Un bateau fait naufrage, le courant entraîne tous les débris dans la même direction. Là, c'est pas du tout le cas. Moi, ça me donne plutôt l'impression de quelqu'un qui rejette les objets un par un pour faire croire à un naufrage. D'autant plus qu'on n'a pas retrouvé le bateau lui-même ni aucun débris du voilier. Mais la mer n'a pas encore livré tous ses secrets. Le 6 juin 2000, au milieu de la nuit, des marins pêcheurs remontent un crâne. Un crâne humain. Un crâne d'enfants, de petits-enfants. Il s'agit sans aucun doute possible du crâne de Godard Camille. Les comparaisons ADN réalisées à partir des prélèvements faits sur sa brosse à dents ne laissent absolument aucun doute. Camille, 6 ans, est donc morte. 6 mois plus tard, en février 2001, sur une plage de l'île des Zébiens au large de Saint-Malo, on ramasse la carte de médecin d'Yves Coda. 8 mois plus tard, sur la même plage, c'est une carte bancaire au nom d'Yves Godard qui réapparaît. Et 3 mois plus tard, encore une carte de crédit, toujours sur la même plage. Et la semaine suivante, un plongeur remonte une carte de plus, encore sur la même plage. Et en août, une cinquième carte au même endroit. Et ce qui est étonnant avec ces cartes, outre le fait qu'elles apparaissent au compte-goûte, c'est qu'elles ne sont pas abîmées. La puce n'est pas rouillée. Le logo de la banque est parfaitement visible. Ces cartes ne sont pas restées dans l'eau depuis deux ans. C'est impossible. Quelqu'un les dépose une par une sur la plage. Quelqu'un s'amuse avec les gendarmes. Quelqu'un qui tout de même dispose des affaires personnelles des Godards. Mais alors qui ? Le docteur Godard lui-même ? Un complice ? Un petit rigolo ? Un pêcheur vient de remonter une mallette en carton bouillie avec écrit « Godard en grand » dessus. C'est un gag. Un abruti qui s'amuse avec les gendarmes. Ensuite, ensuite la mer ne recrache plus rien pendant trois ans jusqu'au 16 septembre 2006. Ce jour-là, au large de l'île de Batts, un pêcheur remonte dans son filet deux grands zoos humains. un fémur et un morceau de tibia. Et l'analyse ADN est formelle. Ces ossements appartiennent à Yves Godard. Il est mort. Ça change tout. Pour la justice, un mort ne peut pas être un assassin. Alors on arrête les frais. C'est fini. Rideau. Dossier suivant. À partir de là, vous, moi et les gendarmes, eh bien on reste avec des questions sans réponse. Où est le corps de Marie-France ? Où est l'arme du crime ? Quelles sont les circonstances exactes de la disparition ? Quel mobile ? Où se trouve le nick ? Qui est le corbeau ? Qui distribue les indices ? Qui sème les cartes sur les plages ? Et pourquoi ? Faute de réponse, on imagine un scénario peut-être complètement faux. Le docteur Godard avait accumulé les colères contre la médecine, contre le système fiscal et contre les charges jusqu'au moment où dans sa tête, ça ne pouvait plus continuer comme ça. alors il loue le voilier sans en parler à sa femme. Évidemment, on ne saura jamais si à ce moment-là il a le projet de fuir ou de se suicider avec femme et enfant. En tout cas, Marie-France ne découvre ce projet de départ en bateau que la veille et encore la veille au soir puisque sa fille est née là ou téléphone dans la journée et qu'elle ne lui en parle pas. Elle ne veut pas partir. Alors il la tue. Il passe ensuite le corps dans la housse de la planche à voile et il prend la mer avec les enfants. Et à un moment donné, quelques coups de hache sur le bateau, il se saborde et le bateau coule. Et voilà. C'est le scénario le plus probable. Mais il bute sur deux points. D'abord, l'épave du nez. Elle est introuvable. Et puis, il y a toujours cette affaire de carte de crédit. Si le docteur s'est suicidé avec ses enfants, qui a joué les petits poussés en faisant réapparaître les cartes, une par une. Peut-être simplement quelqu'un qui est tombé sur les affaires dans les jours qui ont suivi la disparition et qui depuis s'amuse à rendre les gendarmes chèvres. Peut-être. En janvier 2007, nouvelle lettre du corbeau. Il aurait retrouvé les ossements de Marie-France. Vous devriez vous intéresser à des ossements dans le cimetière de Linger, pas très loin de Thilly-sur-Seul. Au cimetière, effectivement, dans un coin, les gendarmes découvrent un crâne et des os en vrac. Mais l'ADN est formel. Ça ne sont pas les os de Marie-France. Et ça continue en 2008. Toujours sur la même plage de l'île des Hébiens, apparaît une carte au nom d'Yves Godard. Une carte d'assurance. Ce sera le dernier indice et depuis, plus rien. Depuis 2012, il n'y a plus d'enquête puisque le juge d'instruction a rendu ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. On a rangé le dossier d'enquête épée de 30 tomes qui prend désormais la poussière dans les archives du palais de justice. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'affaire Godard du nom de ce médecin qui en 99 disparaît avec deux de ses enfants après avoir, sans doute, on n'en a pas la preuve absolue, tué sa femme. Près de 25 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé et je suis pour débriefer cette histoire avec vous, Thierry Lod, Vous étiez à l'époque capitaine de gendarmerie, vous avez travaillé et dirigé cette enquête pendant dix ans et vous êtes aujourd'hui à la tête d'une société qui s'appelle Forensing Consulting France qui est spécialisée dans le conseil en matière criminelle. Ce nom-lieu, Monsieur Lezot, il est logique, frustrant mais logique. Alors, il est bien évidemment logique d'un point de vue judiciaire, c'est bien ce qui nous a nous tous retournés puisqu'on ne pouvait pas y faire grand-chose malgré tout, il y avait bien d'autres hypothèses que l'on avait mis en avant, en exergue et qui n'ont pas pu par le fait être développées. Frustrant donc ! Exactement ! Vous pouvez le dire, vous êtes sorti des affaires, vous n'êtes plus gendarme ? Oui ! Lâchez-vous un peu ! Alors, c'est tout à fait vrai et tout à l'heure, je me suis dit mais Monsieur Onglap, c'est vrai. Alors, je n'étais pas lieutenant, j'étais capitaine mais ça ne change pas grand-chose. C'est le gradant de chose ! Au-dessus, pardon ! Et donc, oui, effectivement, c'est vrai que moi, c'est une enquête qui me hante et même toujours. Moi, j'ai passé dix ans de ma vie professionnelle sur ce dossier. Bien sûr, je n'avais pas que ça à faire, je n'étais pas tous les jours sur ce dossier, mais assez souvent puisque notamment au début, il y avait encore l'affaire de Caroline Dickinson, cette petite Anglaise qui avait été violée et tuée à l'opération. Et vous étiez dessus, vous, déjà ? Bien sûr, j'étais avec M. Van Rynbeck alors que j'allais sur les deux. Après, une fois que l'enquête de Caroline était terminée, j'étais plus attaché sur l'affaire Codart mais je vous assure qu'on n'en sort pas indemne pour plein de raisons parce que déjà, moi, à chaque fois que je croisais les photos des deux enfants, c'était toujours des souvenirs assez difficiles qui revenaient. Et puis, parce qu'on n'a pas de réponse, il ne s'agit pas de personnaliser des dossiers mais c'est de ne pas être capable d'apporter des solutions qui puissent satisfaire tout le monde. L'avocat, c'est une chose mais c'est surtout les familles. Combien de fois on a rencontré les familles qui nous regardaient avec des yeux critiques aussi parce qu'ils disaient mais ce n'est pas possible avec les moyens qui existent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font ? En résumé. Pourquoi on ne peut pas ? On ne peut pas parce que la mer, et ce n'est pas à vous que je vais le dire, la mer, ça ne se fout pas comme ça. Non, puis c'est très difficile. Et puis, les experts, vous en trouvez, 150. quand elle est bonne, il n'y en a pas beaucoup mais voilà, on vous dit n'importe quoi. Il y en a qui racontent n'importe quoi. Donc, c'est compliqué. Il y avait l'histoire aussi par rapport à l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande. Bon, ce n'est pas facile dans ces années-là. Il ne s'agissait pas de se transporter comme ça sans autorisation, sans rien. Donc, vous êtes soumis aux commissions regardes internationales. Enfin, voilà. Donc, il y a toute une procédure judiciaire qui est lourde et qui nous mettait des freins. des freins. On avait toujours l'impression quand on tentait d'avancer, qu'on nous mettait des barrières. Et c'était compliqué. Faute de réponse judiciaire, je suppose que vous vous êtes fait un scénario dans votre tête, comme tout le monde. Quel est-il ? Alors, exactement. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que le scénario, on ne s'en est pas tenu là, en fait, parce que moi, forcément, j'ai écrit un certain nombre de choses, notamment à la fin, ce qu'on appelle un procès normal de synthèse pour le magistrat et pour les autorités. Et nous avions quand même vers la fin sorti trois ou quatre hypothèses. dont il y en a trois qui sont vite tombées, c'est-à-dire le suicide, le suicide altruiste. Alors, on n'a jamais retrouvé de débris flottants. Alors là, par contre, tous les experts en biomarité m'avaient raison, c'est que n'importe quel bateau, que vous mettiez vous-même une avarie, que vous occasionnez une avarie, qu'il y a toujours des éléments flottants qui remontent. Et surtout un volier comme ça, en plastique, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, l'idée du suicide altruiste, comme vous dites, elle se heurte au fait qu'on n'a jamais retrouvé un seul morceau du voilier, sauf le canot. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. On n'a pas pu aller très loin. Le canot, le canot, bien évidemment, était en plus tout à fait mis exprès avec cette espèce de gilet coincé dans les rames. voilà. Donc, tout ça, c'était très troublant. Deuxième hypothèse, il y avait l'homicide. Mais l'homicide, on était parti sur celle-là, sur, si vous voulez, une mauvaise rencontre. Une mauvaise rencontre. Alors, en mer, un volier, un homme, deux enfants. Et là encore, que ce soit les douanes, que ce soit le cross, nous ont dit que ces journées-là où il était en mer, à part une mer d'huile, très calme, il n'y avait personne, ils n'ont eu aucun appel au secours, ils n'ont rien eu du tout. Donc, on est aussi, on l'a laissé tomber assez vite, faute d'éléments, bien évidemment. Et la seule, après, qui nous a toujours travaillé, c'est, et vous en avez parlé fort justement, c'est ce fameux syndicat, donc le CDCA, avec la branche CDCAE et le syndicat SOS Action Santé, il s'était lié, qui était réservé pour les médecins et les hommes de santé, qui permettait de défiscaliser. Vous arrêtez de payer vos impôts en France, vous prenez une assurance à l'étranger, voilà, donc vous préparez votre départ. Donc ça, il l'avait fait, Yves. Ça, c'est sûr, il avait entamé tout ça. Il arrêtait, il avait arrêté, il avait même arrêté de payer la cantine de ses enfants à l'école. Donc ça serait une fuite, une fuite en avant, mais elle se heurte au tibia d'Ide-Goudard, c'est-à-dire où, s'il fuit, on ne le retrouve pas mort. Ouais, et nous, le point qui restait toujours très troublant, c'est que, cette fuite, on sait très bien par où il passe, il fait man, c'est sûr, il fait l'éouisse, puisque là, par contre, juste contrairement à ce que vous avez dit, les vraiment, vraiment, sa trace est posée, est posée en Écosse, on sait qu'il est là-haut, sur les îles d'Ebris, pendant plusieurs jours. Et, si vous voulez, ce sont des points où, normalement, il devrait pouvoir récupérer de l'argent, et surtout, être rentré en contact avec des personnes qui lui permettraient de continuer son circuit. C'est ça qui est très troublant, c'est-à-dire que, s'il s'arrête vraiment à Mann, et ensuite dans ses îles au large de l'Écosse, c'est qu'il n'a pas l'intention de se suicider, en tout cas, tout de suite. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qui le fait, nous, on pense, qu'est-ce qui le fait revenir sur cette décision de partir avec ses deux enfants ? C'est qu'il y a, à l'époque, il y a des articles de presse qui passent sur le fait qu'on recherche, nous, un homme avec un white van, donc on recherche un homme avec un véhicule blanc, dans l'affaire Dickinson. Oui. Et voilà. Et donc, dans les articles de presse, anglais, mais espagnol, et surtout portugais, ils parlent de ça en disant que, peut-être que le docteur Goddard, qui a disparu là, il pouvait être également le meurtrier de Caroline Dickinson. Ça n'était pas le cas. Ben non. Nous, on sait qu'il le voit. On sait qu'il voit ses journaux à un moment. Et alors, moi, je me mets tout à fait à sa place, ça y va, psychologiquement. Et là, il a dû se dire, mais attendez, moi, je pars, c'est pour me réinstaller ailleurs, c'est pour changer de vie, c'est pour... Mais c'est certainement pas pour être poursuivi par Interpol, c'est certainement pas pour être accusé de meurtre. Nous, on le pense. Voilà. Après, pour vous, il part pour changer de vie. Sauf que la fin de l'histoire vous dit non. Puisqu'il meurt. Et la petite aussi. Et Mario, ça n'a pas survécu. Oui. Alors, il est parti. Il faut le savoir quand même. Cette association-là, ce fameux syndicat, quand on creuse un peu et qu'on cherche, ce sont des gens qui ne sont pas drôles du tout, du tout, du tout. Il y a des gens qui ont facilité leur départ. Voilà. Donc, vous voyez, là, je vais loin, vous allez me dire, parce que vous avez des preuves, j'en ai pas. Mais quand Yves dit, moi, stop, je rentre en France, je vais m'expliquer. Je vais aller voir les gendarmes, moi. Je vais leur expliquer ce qui s'est passé. Mais là, ce n'est pas possible pour l'association. Parce que tout le château s'effondre. Le montage financier, ces gens-là sont vraiment, je vous assure, ils ne se sont pas gênés pour aller assassiner un monsieur poussé à Montpellier, le président du CTC à l'époque. Ils ont envoyé deux thérailles qui lui ont mis chacun cinq balles dans le thorax. Enfin, c'est des gens qui sont capables de faire plein, plein, plein de choses. Alors là, je vais loin, vous allez me dire. Mais c'est notre hypothèse qu'on a retenue, c'est celle que j'avais écrite, en tout cas, que la part de ce syndicat était très importante. Ils ne pouvaient pas le laisser rentrer en France pour s'expliquer et qu'il est vraisemblablement disparu suite à ce genre de circonstances. C'est-à-dire que ces gens-là l'auraient tué ? On le pense, oui. On le pense fortement. Est-ce qu'ils auraient tué aussi Marie-France ? Parce que c'est un autre mystère. Pourquoi est-ce qu'ils la tuent avant ? Bon, elle ne veut pas aller faire de voile, donc elle ne pourra pas être du voyage. C'est sûr. Marie-France était, sur le thème de la voile, elle était, mais même hystérique. L'été, avant de partir, il lui propose une sortie en catamaran, un tout petit catamaran, près du domicile de ses parents, sur Cancale, elle pique une crise. Mais dingue, quoi. Elle ne pouvait absolument pas monter sur un bateau. Donc, je pense que d'abord, on sait qu'il lui dit au dernier moment, qu'il lui annonce le départ, ça c'est sûr, la veille, puisqu'elle-même a encore ses enfants, de sa première union, elle parle de la rentrée des classes, elle parle de l'achat des cartables, et bon, elle ne parle absolument à personne de ce départ en voilier. Donc, je pense qu'il lui dit, on pense qu'il lui dit au dernier moment, voire même le soir même avant de partir. Et là, soit elle pique une crise, elle fait une tentative de suicide, un suicide qu'elle réussit, ou lui, voilà. Elle ne peut pas réussir sans suicide et puis aller planquer son propre cadavre, capitaine. Alors voilà, donc lui, à ce moment-là, il a la nuit, on sait qu'il y a des médicaments dans un espèce de chiffon qu'on trouve dans les toilettes, qui sont des calmants. Alors vous savez, là vous me dites que vous allez loin sans preuve. Oui, seulement les médecins qui ont travaillé là-dessus, ont dit que c'était des calmants qui permettaient peut-être aux enfants de dormir toute une nuit à point fermé. Ça lui laisse des heures, lui, pour faire disparaître le corps de Marie-France, ou faire venir quelqu'un pour le prendre en charge, encore. Et lui, part le matin avec les enfants pour Saint-Malo. Mais là, on n'a jamais eu d'éléments particuliers là-dessus. Alors il y a l'histoire aussi très troublante des cartes de crédit. Pour vous, qui dissémine ces cartes de crédit pendant des années quasiment sur la même plage ? Oui. Alors vous savez, ça, à part l'objectif était peut-être de nous faire devenir dingue, et là, ils ont pratiquement réussi. Parce que, vous l'avez cité, il y en a eu six au total. qui ont été mises dans l'Anse, toujours au même endroit dans l'Anse de l'île des Hébiens. Vous savez, on y a passé des nuits, on a, avec la journée maritime, on a fait des plans, on a fait, mais inimaginable quoi. Qui ? Je ne sais pas. Quelqu'un qui a trouvé ce sac par hasard et qui joue avec nous ? Quelqu'un qui était commandité pour faire ça ? Mais alors, c'est quoi l'objectif ? Nous ramener sur l'île des Hébiens, où c'était le terrain de jeu de Yves quand il était jeune, quand il était moniteur de voile. C'est là qu'il venait. On a retrouvé des photos à son domicile, c'était son terrain de jeu. Et pourquoi ? C'est quoi l'objectif ? Nous ramener là ? Nous laisser là ? Nous cantonner là ? De toute façon, ce qu'on n'aille pas voir ailleurs ? Je ne sais pas. Les lettres anonymes, là aussi, troublant. Excessivement troublant. Un ADN féminin d'une personne qui aurait plus de 40 ans, entre 40 et 65 ans, avec un expert à l'époque. On a fait des prélèvements, comme vous l'avez dit, d'ailleurs fort justement, dans la famille, dans les proches, dans les patients de Yves Godard. On n'a jamais retrouvé, on n'a jamais pu identifier cet ADN. Courrier anonyme, c'était... Ça pourrait être quelqu'un qui s'amuse, comme celui qui essaime les cartes de crédit. Je crois... Non, parce que les infos sont justes. Elles sont justes. Et surtout, vous savez, sur la dernière, il y avait le soulignement des deux prénoms, Marius et Camille. Et comme c'était marqué « Sauver ». Et comme si c'était un appel au secours. Sauver comme sauver les enfants. Donc ça, nous on s'est dit, c'est une femme d'un certain âge qui les connaît, qui sait pourquoi, enfin où ils sont, où ils se trouvent et qui appelle au secours. Ça, ça vient crédibiliser l'idée de l'implication de l'association dans la disparition du père et des deux enfants qui pourrait être a posteriori l'auteur de ces lettres. Ben oui, peut-être, oui. Alors, il y a un autre truc, moi, qui m'a beaucoup troublé sur l'île de Manne. L'hôtelier qui ne les a pas accueillis chez lui, mais à qui ils sont venus demander une chambre, dit qu'ils étaient avec une femme blonde. Elle sort d'où, celle-là ? Voilà, ça va plus loin, on nous parle sur témoignage, d'une Clio bleue, conduite à droite, cette femme blonde, la Clio est grée devant l'hôtel, elle est là, dans le hall, ils descendent par l'ascenseur, ils ont leur sac, les enfants vont vers elle, comme s'ils la connaissaient. Alors, vous savez, on s'est longtemps demandé, quoi, est-ce que Marie-France est arrivée par un autre moyen que le bateau sur cette île ? Parce qu'elle est blonde, Marie-France. Elle est brune, donc est-ce qu'elle a changé sa coloration ? On a pensé à tout, mais bien sûr que non, parce qu'on n'a jamais rien donné. Et l'identification de cette Clio, pareil, on ne l'a jamais retrouvée, comme par hasard, donc les caméras de surveillance du port et tout ça, ne marchaient pas à ce moment-là, enfin, je vous assure, c'est aussi une affaire où tout le temps, tout le temps, on a été embêtés par ce genre de choses. Parce que ça, ça vient accréditer encore l'intervention de l'association après la disparition. Oui, bien sûr, bien sûr. Et les gens de l'association, vous les avez vus, vous les avez entendus, vous les avez interrogés, vous avez enquêté sur leur vie, sur leurs actes, etc. Il n'y a rien qui sort par là ? Alors, on les a vus, pour certains, parce que les autres sont à l'étranger, donc là encore, très compliqué par les commissaires d'aller les chercher. On en a vu quelques-uns, quand même, oui. Certains nous ont dit, on n'est pas spécialement étonnés du montage, si vous voulez, le montage financier, puisque c'était ce que prenait ce syndicat. Ils ont fait des réunions, ils allaient à des réunions publiques de ce syndicat. Donc, ils suivaient les indications. Donc, certains nous ont dit, on n'est pas étonnés, parce qu'ils ont suivi ce qui était dit. Maintenant, après, eux, sur la fin, bien sûr, ils ne sont jamais venus sur le fait qu'il y avait des tueurs dans cette association qu'ils étaient capables de tuer des gens, notamment des enfants. Ça, je serais un menteur de le dire, bien sûr. Mais, on en a vu certains. Et puis, je vous dis, quand on grenouille sur le président de l'époque du CDCA en France, le CDCAE, M. Pousset, lui, il a été abattu. Et ça, voilà. Donc, il y a du mystère autour de tout ça. Et je comprends bien que c'est ça qui vous intéresse. Vous, qui vous y connaissez en procédure, M. Lezot, capitaine, est-ce qu'il y a une chance que cette affaire refasse surface 20 jours ? Moi, franchement, je vous assure, je l'espère. Toujours pareil pour les enfants et la famille qui reste en attente depuis toutes ces années. Moi, je l'espère, que quelqu'un écrive, que quelqu'un dise, voilà, ce qui s'est passé réellement, la commanditaire, puisqu'on l'avait identifiée quand même, le commanditaire au niveau de ce syndicat, moi, j'espère vraiment que le nom sorte, que ce soit des gens qui tombent dans d'autres affaires. mais, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous savez quoi, M. Lezot ? C'est toujours plus sympa de parler à un gendarme à la retraite parce qu'il se lâche. En fonction, le gendarme est frileux, à la retraite, il se lâche. Merci beaucoup, capitaine Lezot, de la gendarmerie, à la tête aujourd'hui de cette société qui s'appelle Forensing Consulting France et qui est spécialisée dans le conseil en matière criminelle. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada